L'adoption en 2015 puis l'entrée en vigueur précoce de l'accord de Paris démontre si besoin en était encore notre détermination collective à gagner le pari de limiter le réchauffement climatique et d'éviter d'atteindre le point de non-retour. Aussi, la COP25 nous offre l'opportunité de renouveler l'engagement collectif en vue d'une nouvelle forme de gouvernance climatique dès 2020. Aussi, nous avons l'obligation de faire des progrès tangibles dans le cadre des négociations en cours dans la perspective de l'entrée en vigueur en 2020 des contributions déterminées nationales. Dès lors, comme nous y invite la présidence chilienne, nous devons accélérer la cadence en vue de limiter le réchauffement climatique au seuil d'un degré Celsius. Sous ce rapport, l'action climatique doit impérativement répondre à la résilience des communautés, y compris une prise en charge adéquate de la question des pertes et préjudices, en particulier dans les pays les moins avancés qui sont les plus vulnérables. Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que pays sahéliens, le Sénégal est rudement affecté par les réchauffements climatiques et qui ont des impacts négatifs sur des secteurs clés de l'économie nationale tels que l'agriculture, les ressources en eau, les infrastructures, les zones côtières et la santé. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, la phase 2 du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel en matière de développement économique et social, a réservé une place de choix à la question des changements climatiques, notamment à travers le PSVR. Ainsi, dans ce projet de CDN, le Sénégal a prévu de réduire ses émissions de gaz à effet de serre suivant des scénarios inconditionnels et conditionnels à horizon 2030. Ce document a sorti des plans d'action chiffrés. À court et moyen terme, accorde une place importante à l'atténuation, mais aussi et surtout à l'adaptation, qui est une grande priorité. Sa mise en œuvre nécessite un soutien continu de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à qui je rends hommage au passage. En août, le Sénégal a adopté une politique ambitieuse de mix énergétique, y compris par le déploiement de centrales solaires et de parcs éoliens, dont l'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 30% à l'horizon 2030. C'est dans ce cadre que trois centrales solaires ont été réceptionnées, alors que onze sont en cours de réalisation. Dans cet ordre d'idée, le Sénégal s'apprête à inaugurer l'un des plus importants parcs éoliens de l'Afrique de l'Ouest, mis en œuvre suivant un partenariat public-privé. Les dispositions pertinentes de l'article 6 de l'accord de Paris devraient favoriser le renforcement de ces initiatives à travers une meilleure tarification carbone et une implication du secteur privé et des collectivités territoriales. Par ailleurs, notre pays poursuit une politique de reforestation et de gestion durable des terres via des programmes comme la Grande Muraille verte, la préservation de notre biodiversité et de notre écosystème marin qui sont essentiels pour la résilience des communautés côtières. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre des CDN et des plans nationaux d'adaptation exige la disponibilité des ressources financières adéquates et accessibles prévues par le mécanisme de financement de la Convention, y compris le Fonds vert Clément. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'application du prélèvement de 5% dans les mécanismes de marché prévus par l'article 6 afin de financer les efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement. Il en aide même de l'attachement de notre pays au respect des règles de transparence prévues par l'accord de Paris. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer l'engagement et la détermination du Sénégal à poursuivre les efforts allant dans le sens de venir à bout du péril climatique. Car c'est au prix d'un engagement collectif et solidaire que nous parviendrons en tant que communauté internationale à insuffler un nouveau modèle de développement permettant de léguer aux générations futures une planète saine et viable. Je vous remercie.